La sœur Létono Ongéne Clémentine, si tu suis ton nom, viens, je te supplie. Elle dit en 2020, pendant que je visionnais à la maison, je suis tombé sur la chaîne de télévision Revival Channel, acclame la meilleure chaîne du monde. Elle dit, j'étais très impressionné par tout ce que je voyais le Seigneur faire et j'ai décidé de voyager de Malmaïo pour venir prendre part au culte de Ouent. En ce moment, mon père qui vit ici à Yaoundé souffrait d'alcoolisme chronique. Il buvait de manière exagérée toutes sortes de boissons alcoolisées et de liqueurs fortes. Lorsqu'il était ivre, il devenait violent et frappait tout le monde. Il marchait sans vêtements sur lui et faisait ses besoins sur lui-même. Le jour de mon arrivée dans cette église, j'ai reçu à l'entrée une bouteille appelée Ouent. Je suis rentré à administrer cela immédiatement à mon père en priant au nom de Jésus comme j'ai vu faire en ce lieu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma petite soeur m'informant que mon père avait subitement arrêté de boire. Si tu tentes de dire Amen. Rien que ce témoignage suffise pour que tu comprennes que cette eau a jaillit des côtes de Jésus-Christ. Comme il avait déjà essayé à plusieurs reprises d'arrêter sans succès, nous avons décidé de l'observer d'abord pendant des mois pour voir si cela était permanent. Grande a été notre surprise de découvrir que plusieurs mois plus tard, « Mon père qui buvait des casiers entiers en une fois n'a plus jamais pris une goutte d'alcool. » Je rentre. Où est la photo de ton père ? Ça, c'est tout le témoignage qu'on attendait pour janvier. Maintenant, on peut rentrer dormir. Il a fait l'accident. Ici, il avait bus qui a fait l'accident. Il a fait l'accident. Le niveau de sang qu'il y a sur cette image, je ne sais pas si on peut supporter ça. âme sensible ferme les yeux. Ça, c'est l'alcool. Ici, là. Tu es à un endroit où il n'a pas bu. Non, papa. Depuis qu'il ne boit plus, tu ne le filmes plus ? Je suis à Malmaïo, ils sont à Yaoundé, ça fait depuis. Donc, tu as fait mal la photo où tout le sang s'y sort comme ça. Oui, papa. Il avait bu, il est tombé où ? Il est tombé dans la rigole. Dans la rigole, ça a ouvert sa tête comme ça. Oui, ça a ouvert sa tête. Seigneur Jésus. Donc, vous l'avez d'abord observé pendant des mois. Pendant un an. Un an. Donc, tu t'es dit que l'eau où elle est là, on ne sait pas où. Il faut d'abord qu'on teste. Dieu n'a pas peur qu'on l'éprouve. Oui, il avait... Il avait bu ça, il a dit que tu as vu, comme tu es ancré dans l'Eyesus. Comme l'eau là ne m'a rien fait. Il a dit qu'au nom de Jésus, ça va te faire quelque chose. Donc, l'ancien l'a libéré par force. Dis à ton voisin, tu es délivré par force aujourd'hui. Ça, tu as suivi le témoin ici. C'est quelqu'un qui visionne la télé. Tombe sur l'Evaba Channel. Viens ici. Prends la bouteille. Ce n'est pas une ancienne comme toi. Nyang, nyang, peigna, peigna. Voilà. Donc, comme elle est peigna, peigna comme ça, elle prend la bouteille. Elle parle maintenant, elle voit son père qui ne croit pas. Elle lui donne. Donc, ça ne respecte même pas, tu crois, tu ne crois pas. Et elle dit, bois. Un ancien, il vronne. Il vronne pendant combien d'années ? Essaye d'estimer. Nombre d'années de service. Vingt ans. Même quand j'étais petite, quand il rancre, tout le monde ne fut seulement pas dans la chambre. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool, parce qu'il va taper sur tout le monde. Tout le monde. Oui. Dès qu'il boit, il sent qu'il est fort. Tout le monde. Maintenant, dès qu'il a bu le wine et il ne croyait pas. Depuis un an, tu as vu qu'il est normal. Il ne boit plus. Il ne boit plus. Il reste à la maison. Il est sur place. Maintenant, il te dit, alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi il ne boit plus ? Lui-même, il me dit qu'il n'a rien compris. Quand il voit l'alcool, il te dit qu'il sent comment ? Il n'a plus le goût. Il n'a plus le goût de prendre de l'alcool. Tu as suivi tous ceux qui étaient des fumeurs de chambre, drogués, braqueurs, que le Seigneur a libérés ici, n'est-ce pas ? C'est toujours la même chose. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Ce que Satan faisait dans ta vie depuis des années, ça expire au contact de cette tension. Tu comprends pourquoi Satan et ses enfants combattent ça ? Ils ont très peur de l'eau qui jaillit des côtes du Seigneur. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Non, la photo là, il y a beaucoup trop de sang. Attends, s'il te plaît, ton témoignage n'est pas fini. C'est toi qui dis encore l'autre là. Tu as une deuxième. De plus, après mon deuxième accouchement, j'ai décidé de recourir à un contraceptif appelé Norplan. C'est ça ? Norplan. C'est comme les choses des Nations Unies. Que je devais porter pendant cinq ans, mais je l'ai porté plus longtemps et c'est à la treizième année que j'ai décidé de l'enlever. Pendant, pensant que sa durée dans mon corps aurait causé des désagréments pouvant m'empêcher de concevoir à nouveau, j'ai saisi ma bouteille d'eau que j'ai bu en déclarant que je porte mon bébé au nom de Jésus-Christ. Moins d'un mois plus tard, j'ai découvert avec joie que j'étais enceinte. J'ai accouché dans de bonnes conditions, d'un magnifique bébé, un parfait de santé. Je viens pousser dans le cœur, rappelé de joie, dis merci au Seigneur. Donc, normalement, on porte le nom, plan, combien d'années ? Cinq ans. Cinq ans. Tu as porté treize ans. Treize ans. Treize. Tu as oublié ça. J'ai oublié. Dans ton corps. Et pourquoi pendant les huit ans d'oubli, tu n'étais pas enceinte ? Je viens porté pendant treize ans. Oui, donc pendant les huit ans, alors tu as poussé qui ? Non, je n'ai pas. Pendant, voici mes deux. Ils ont quel âge ? Celui-ci, il a treize ans. Treize ans. Celui-ci, il a quatorze ans. Quatorze ans. Treize ans. Treize ans. Oui. Donc, depuis treize ans, tu n'as plus accouché ? Oui. Jusqu'à elle, maintenant ? Oui, papa. Donc, tu t'es inquiétée que le nom, plan, si, a dépassé sa date ? Et comment je ne concevais pas ? Oui, j'étais inquiète. Je veux comprendre ton témoignage. J'étais inquiète parce qu'on disait qu'on ne porte pas ça. Quand les cinq ans arrivent, on enlève, on remet. Mais moi, j'ai dit que je n'avais plus l'argent pour remettre. Docteur, c'est vrai le nom, plan. Tu comprends le nom, plan. Le nom, plan, on porte combien d'années ? Trois, cinq ans. Et si on laisse huit ans de plus, ça fait comment ? Tu n'avais pas encore eu ce genre de cas. Ça, c'est un autre cas qu'on doit étudier. Ton cas n'a pas encore eu ton genre de cas. Même si ton cas n'en a pas encore eu, reçois un miracle au nom de Jésus-Christ. Ton cas n'est pas encore venu à l'hôpital. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclave le Seigneur. On n'a pas encore eu son genre de cas. Le nom, plan, de cinq ans, on n'a pas encore eu ce cas. Je suis la soeur Clémentine. Je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans ma famille, dans la vie de mon père. Parce qu'il était un alcoolique qui buvait tout. Il prenait tout genre de boissons. Mais je dis merci à Dieu. Parce que quand je suis arrivée dans ce ministère, dans cette église, on m'a donné une bouteille de l'eau. Je n'ai pas acheté. On m'a donné gratuitement. Et moi aussi, je suis partie donner à mon père gratuitement. Et ça a libéré mon père de l'esprit d'ivronnerie qu'il avait en lui. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Parce que là, maintenant, il ne boit plus. Il est normal. Il ne tape plus sur les enfants comme avant. Il est posé à la maison. Et je dis grandement merci à Dieu pour cela au nom de Jésus. Amen.